Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce mercredi 21 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans Juge 6 36 à 37. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Quand Gédéon entendit l'appel de Dieu, il prit la seule attitude qui convenait, il répondit. Cependant, devant la grandeur de la tâche et la multitude des ennemis, il désirait encore recevoir de lui la confirmation de son appel. Si Dieu nous fait la grâce d'être conscients de l'insuffisance de notre témoignage, si nous nous rendons compte de notre faiblesse en face des ennemis, exposons notre toison devant lui jusqu'à ce que la rosée la couvre. Confessons-lui notre manque de puissance ainsi que nos doutes. Souffrons-nous de la stérilité de notre témoignage ? Le programme des cultes est maintenu fidèlement, mais où sont les fruits, où est l'action du Saint-Esprit qui incline les cœurs, réveille les consciences et les amène jusqu'à la croix ? Si souvent nous avons profané notre vocation, elle est devenue la façade derrière laquelle nous avons caché ce qui est incompatible avec une vraie consécration. Exposons notre toison devant Dieu. Êtes-vous seul à éprouver ce besoin de vie renouvelée, êtes-vous attristé par la sécheresse qui vous entoure ? Mettez votre toison devant Dieu. Il est prêt à la tremper de rosée quand même tout ce qui vous entoure serait sec, mais à une condition, la rosée ne tombe que lorsque tout est tranquille. Quand les réclamations de la vie propre produisent en nous de la fièvre, quand l'esprit du siècle présent, que nous tolérons dans notre vie, lutte en nous contre la vraie consécration, la rosée ne tombe pas. Quand il a demandé à Dieu cette preuve, Gédéon était décidé à obéir. Quand Dieu voit notre désir de lui être agréable et de travailler pour lui, quand notre cœur est vraiment loyal et obéissant, il ne nous refuse pas la rosée que nous le supplions de faire descendre sur nous. Il donne une nouvelle fraîcheur à notre service. Et bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage ST' 501